Bonjour tout le monde, bienvenue à nouveau sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler des études au Nouveau-Brunswick. Donc, pour commencer dans la vidéo, je vais vous faire une petite présentation de la province qui est le Nouveau-Brunswick et ensuite de ça, on va parler des possibilités des études pour les étudiants internationaux ou les étudiants étrangers. Donc, pour commencer, vous devez savoir que la province du Nouveau-Brunswick, c'est la plus grande des trois provinces maritimes au Canada et en termes de superficie, celle-ci a une superficie de plus de 73 440 km² et elle va partager sa frontière ouest avec l'état du Maine aux États-Unis. Maintenant, au niveau des villes, elle regroupe plus de 8 grands centres urbains à elle tout seul dans la ville de Frederictown, on a Saint-Jean, on a Moncton, on a Dieppe, on a Edmondson, on a Campbellton, on a Bath Forest, si c'est comme ça qu'on le prononce, et aussi on a la ville de Miramichi. Donc, ce sont les 8 grands centres urbains de la province du Nouveau-Brunswick. Maintenant, au niveau de la population, sachez que selon Statistique Canada 2016, la population au niveau de cette province-là s'est élevée à 747 000 personnes environ, ok? Et les langues qui sont parlées au Nouveau-Brunswick, c'est deux langues. Parce que, deux langues plutôt à savoir, l'anglais et le français. Parce que la province du Nouveau-Brunswick, c'est la seule province qui est officiellement bilingue. Donc, officiellement bilingue, on a la province du Nouveau-Brunswick. Maintenant, de quoi est fait l'économie de cette province-là? Ou dans quel secteur économique il va plus se démarquer? Eh bien, figurez-vous que dans la province du Nouveau-Brunswick, la province va se démarquer à travers les industries de la fabrication et de l'exportation minier et forestier. Donc, ce sont les plus grands domaines économiques de cette province-là, à savoir l'industrie minier et l'industrie forestier. Enfin, le domaine de l'éducation qui est le domaine qui vous intéresse le plus. Sachez que le Nouveau-Brunswick a quand même plusieurs universités. Dans l'université du Nouveau-Brunswick, située dans la ville de Fredericta, elle compte plus de 75 programmes d'études. Et au niveau des langues, vous avez donc les langues en français et anglaise. Et pour les programmes, vous avez l'administration, vous avez aussi des sciences infirmières. Ça, ce ne sont que des exemples. En dehors de ça, vous avez l'université Saint-Thomas, qui est également située dans la ville de Fredericta. Et là-bas, vous avez plusieurs programmes comme les arts libéraux, des programmes en éducation et des programmes en travail social. En dehors de ça, vous avez aussi l'université Mont-Alison qui, elle, est située dans la ville de Sacville. Et les programmes qui vont exceller au niveau de cette université, vous avez les arts, les sciences, la musique, entre autres. Et aussi, vous allez avoir l'université de Moncton, dont j'ai déjà abordé sur cette chaîne, qui offre des bonnes bourses d'études au niveau des étudiants internationaux. Et donc, l'université de Moncton, c'est la plus grande université canadienne française en dehors du Québec, à l'extérieur du Québec. Donc, c'est possible de pouvoir étudier à l'université dans la ville, dans la province du Nouveau-Brunswick, sans besoin de CAQ, à travers l'université de Moncton, qui est la plus grande université française à l'extérieur du Québec. Donc, située à Moncton, l'université de Moncton compte aussi des campus à Edmonton et à Schipagan. Et si on va au niveau des collèges, sachez qu'en dehors des universités, oui, au Nouveau-Brunswick, vous avez également la possibilité de pouvoir faire vos études dans des collèges. Vous avez les collèges Community du Nouveau-Brunswick qui vont offrir des formations postsecondaires avec plus de 90 programmes d'études. Vous avez des programmes en génie, en soins de santé, ainsi que d'autres. Et aussi, vous allez avoir le collège New-Brunswick Community College qui, elle, va offrir des formations générales comme la construction, les sciences de la santé, entre autres. Et ce collège-là est situé à Frédéric Town, à Miramichi et à Moncton, ok? Elle est située dans ces différentes villes-là. Ensuite, vous allez avoir le Nouveau-Brunswick College of Craft and Design. Et ce collège-là, lui, il va être plus, il va offrir des formations plus en anglais. Et les différents domaines, vous avez comme les domaines des arts plastiques et aussi les métiers des arts, ok? Donc, ça, c'est plus un collège qui est vraiment plus spécifié dans les métiers des arts. Maintenant, on va arriver en termes de frais de scolarité. Les frais de scolarité sont quand même assez abordables dans le sens où, en termes de frais de scolarité pour un étudiant international, vous avez la possibilité de payer entre 9400 à 11000 dollars au niveau de l'Université du Nouveau-Brunswick, oui, du Nouveau-Brunswick en termes de frais de scolarité. Et vous pouvez payer jusqu'à 8667 dollars au niveau de l'Université de Moncton. Donc, ces frais sont une fois de plus des estimations. Mais cependant, vous pourrez avoir à payer plus cher ou moins cher en tenant compte de votre programme d'études et du nombre de cours que vous prenez à temps complet. Pour avoir une fois de plus un permis d'études au Canada, vous devez être inscrit à temps complet. Cependant, pour étudier dans la province du Nouveau-Brunswick, vous avez simplement besoin du permis d'études et de votre visa, mais vous n'avez pas besoin de CAQ. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir étudier dans plusieurs universités ou même les collèges. Ce qui compte, c'est que vous trouviez le programme d'études qui vous intéresse. Donc, moi, en ce qui concerne les frais de scolarité que je viens de vous donner, ce sont des frais approximatifs que j'ai retrouvés sur le site internet de cette université-là et ne tient pas compte des frais afférents. Les frais afférents, c'est le logement, l'alimentation, les soins de santé, l'assurance maladie. Mais si vous ajoutez à cela, vous allez quand même voir que les frais de scolarité ne sont pas élevés pour les étudiants internationaux. Ensuite, pour la vie étudiante, sachez que dans cette université, il y a également des associations étudiants. Vous avez des bureaux qui sont décernés uniquement pour les étudiants internationaux où vous allez pouvoir avoir des réponses à vos différentes questions qui concernent le cheminement, les différentes aides, la vie sur le campus et autres. Donc, n'hésitez pas à aller consulter le lien que je vous mettrai en barre d'informations. Je mettrai le lien de l'université de Moncton, l'université du Nouveau-Brunswick et aussi les liens des collèges. N'hésitez pas à aller contacter ces universités, contacter les collèges pour avoir plus d'informations. Donc, moi, je vous mets tout en barre d'infos. Ça va être à votre tour d'aller faire vos devoirs. Ne me demandez pas combien va coûter le logement, combien va coûter les frais sur le campus, combien va coûter une chambre. Moi, j'ai fait des recherches. C'est à votre tour d'aller trouver des réponses plus spécifiques par rapport à votre question. Moi, je vous informe d'une façon générale qu'il y a des possibilités de ceci ou de cela. Donc, ma vidéo s'arrête ici. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura été nécessaire. Si tel est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye, bye!